Sur la retraite, il faut être très clair. Le système tel qu'on le connaît ne tiendra pas. Ce n'est pas possible. D'ici 2040, vous passez en dessous. C'est-à-dire que vous aurez plus de dépendants que de gens actifs. Chaque actif devra cotiser pour plus d'une personne dépendante. Ce n'est pas tenable. On va pousser les gens à continuer à travailler parce qu'ils n'auront pas le choix. On n'est pas la Norvège. On n'a pas un fonds de pension, un fonds souverain de plusieurs milliards qui peut servir à payer les retraites. La conclusion de ça, c'est un appauvrissement. C'est un appauvrissement. Je voulais venir avec vous aujourd'hui sur le sujet des retraites parce qu'on a Emmanuel Macron qui a eu une altercation. On va appeler ça comme ça avec une personne âgée qui lui expliquait qu'elle avait 500 euros de pension par mois. Et du coup, le président lui a répondu « En gros, si vous aviez cotisé plus, vous gagneriez plus. » Alors, c'est évidemment une situation qui a fortement fait réagir parce que humainement, c'est à peu près le degré zéro de l'empathie. Parce qu'on sait très bien que sur un cas personnel, il peut y avoir toute une raison, une série de raisons qui peut amener quelqu'un à avoir une retraite toute pourrie. Ça peut très bien être la femme du boulanger qui n'a pas été déclarée comme c'est beaucoup le cas chez les artisans. Et puis, son mari est mort ou alors il est parti ou je ne sais pas quoi. Il peut y avoir mille et une raisons de vie pour cette personne. Et puis, au-delà de cette très mauvaise réponse, il y a quand même le message de fond que j'entends en disant « Est-ce que là, Manu, il n'essaie pas de nous faire passer un message en disant « Attendez, avant, il y avait une idée de la retraite par répartition, du collectif. Maintenant, ça, c'est quand même fini. C'est sur le déclin. Ce n'est pas fini, fini. Mais voilà, c'est quand même sur le déclin. Et il va falloir effectivement bosser et cotiser ou faire votre retraite. En gros, débrouillez-vous. Le système. Est-ce que vous voyez, il y a un peu le double… Ce n'est pas possible. Mécaniquement, je ne vous dis pas. Alors, parce que je connais la promptitude des gens à faire des commentaires et à me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas pour. Je constate, c'est tout. Je constate que le système ne peut pas tenir. Et ce n'est pas en repoussant de deux ans la retraite, de passer de 62 à 64 à 65, ce que vous voulez. Ça ne suffira pas. Pour la bonne et simple raison qu'il y a des données démographiques. Des données démographiques et des données aussi de vieillissement de la population qui font que ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous donne des ratios de dépendance. Vous savez, la dépendance, c'est les jeunes de moins de 15 ans, donc ils ne sont pas censés travailler. Les jeunes de moins de 15 ans et puis les personnes de plus de 65 ans. Par rapport aux gens qui travaillent et qui donc payent la retraite de ceux qui sont dépendants. Retraite ou qui les ont à charge. Or, ce ratio qu'on vous donne est un ratio qui est faux. Pourquoi ? Parce qu'il se fait sur les classes d'âge. Mais il ne tient pas compte des gens qui ne travaillent pas parce qu'ils sont au chômage. Donc c'est le taux de participation à l'emploi. Donc il faut corriger ça. Corriger ça du nombre de chômeurs, etc. Et ça, si vous le corrigez du nombre de chômeurs... Enfin, chômeurs, du nombre de gens qui n'ont pas de travail et qui aimeraient en avoir. Voilà. De gens qui ne cotisent pas, en tout cas. Pour une raison x ou y. Eh bien, à ce moment-là, si vous faites ce petit calcul, là, vous tombez sur des ratios de dépendance qui ne sont pas soutenables. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes à un actif pour un 20 dépendant, etc. D'ici 2040, vous passez en dessous. C'est-à-dire que vous aurez plus de dépendants que de gens actifs. Donc chaque actif aura, devra cotiser pour plus d'une personne dépendante. C'est pas tenable. C'est pas faisable. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est très probable que dans les années à venir, non seulement on repousse l'âge de départ à la retraite. Ça, tout le monde l'a compris, je crois. C'est quasi certain. On va aussi très probablement réduire les montants qui sont... Ça a commencé puisqu'on a des hausses de CSG. Voilà. Donc ça, ça va continuer à se réduire. Et puis la troisième chose, on va pousser les gens à continuer à travailler parce qu'ils n'auront pas le choix. Parce qu'il faudra qu'ils travaillent pour se faire un complément de retraite. Or, aujourd'hui, en France, on est très en deçà du reste de l'Europe. Je crois qu'on est autour de 4% de gens qui travaillent après leur mise à la retraite. 4%. Et vous êtes à 12, je crois, de tête sur l'ensemble de l'Europe. Et vous êtes bien plus élevé, par exemple, aux États-Unis. Et donc, on va aller vers ça. Très probablement, les retraités seront obligés de continuer à travailler parce qu'ils n'auront pas le choix pour essayer de se faire un complément de retraite. Et puis le dernier truc, c'est que très probablement, ils seront obligés de vendre leurs actifs. Voilà. Réfléchissez un tout petit peu. S'ils vendent leurs actifs, sachant que leurs actifs sont en grande majorité constitués en France de l'immobilier, eh bien, ça risque de peser un peu sur l'immobilier dans les années à venir. Parce qu'on est d'accord, on est encore sur une bulle de l'immobilier dans les villes. Bien sûr, mais là, aujourd'hui, je pense que vous aurez pas mal de vendeurs qui vont se manifester, qui seront les retraités, parce qu'ils n'auront pas le choix. Et donc, alors là-dessus, vous avez quoi ? Vous avez idée géniale de notre gouvernement qui est de se dire, on va introduire de la retraite par capitalisation. Oui, oui, faites-vous votre retraite, quoi. Ah, faites-vous votre retraite. Sauf qu'on fait ça quand ? Ben, on fait ça quand il y a une bulle de marché. C'est intelligent. Super. Donc, en fait, on va vous dire, il faut vous faire une retraite par capitalisation, vous allez acheter des actions et vous allez vous faire dérouiller sur les actions. Je vous ferai remarquer juste qu'un pays qui a de la retraite par capitalisation et qui n'a que ça, il n'y a pas de retraite par impartition là-bas, s'appelle les États-Unis. Et les États-Unis, aujourd'hui, tous les fonds de pension sont en faillite. Sont en faillite avec la bourse au plus haut. Je dis ça, je ne dis rien. C'est-à-dire qu'ils sont en déficit par rapport à ce qu'ils ont à payer. Et puis, ce ne sont pas des petits déficits, ce n'est pas un rattrapage de 4-5%. Ils sont en déficit de 60, de 50, etc. Donc, quelque chose qui ne se rattrape pas. Avec des marchés au plus haut. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces fonds de pension, là, sur les dernières années, ont pris du risque pour essayer de rattraper. Parce que vous savez que si vous ne prenez pas de risque, vous n'avez pas de rendement. Donc, ils ont été obligés de prendre du risque. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont acheté des actions. Qu'est-ce qui se passe si le marché recule de 30 ou 40% maintenant ? Ça va faire extrêmement mal. Donc, vous allez avoir des fonds qui vont sauter. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas payer la retraite. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, les banques centrales sont condamnées à payer. Parce que sinon, je vous rappelle quand même que les Américains, ils sont tous armés. Donc, ça peut être saignant quand même. Voilà. Enfin, il y a une vraie question aujourd'hui. C'est que c'est trop tard pour faire de la capille. On aurait dû... Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a eu un fonds de pension qui avait été... Enfin, un espèce de fonds de pension qui avait été créé et qui s'est pris une monumentale tarte en 2008. Et puis, quand en 2000, je ne sais plus quoi, ils ont rattrapé à peu près la perte qu'ils avaient eue, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et bien, tout de suite, ils l'ont consommé. Parce que, voilà. Donc, si vous voulez, on n'est pas la Norvège. On n'a pas un fonds de pension, un fonds souverain de plusieurs milliards qui sert et qui peut servir à payer les retraites. Là, aujourd'hui, on est juste minable là-dessus. Et faire de la capitalisation aujourd'hui, ça me paraît franchement beaucoup trop tard et pas vraiment intelligent dans le cycle actuel. Donc, le conseil à titre individuel à tout le monde et à tous ceux qui nous regardent, c'est effectivement, préparez-vous par vous-même parce que vous ne serez pas... Ah oui, mais c'est clair. Mais au niveau collectif, ça ne va pas passer, quoi. Ah ben non, ça ne passera pas. Ça ne peut pas passer. Mais évidemment, personne ne va vous mettre ça sur la table parce que c'est un peu désagréable. Mais ça n'empêche que ça ne passe pas. On ne peut pas aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, puis aller demander aux Italiens, c'est encore pire. Aller demander aux Espagnols, c'est encore pire. Donc, vous ne pouvez pas... Ça ne passe pas. C'est juste pas possible. Les gens qui vous disent, de toute façon, j'en ai entendu là récemment, qui disaient, on met la retraite à 65 et puis on règle le problème. Non, mais non, absolument pas. Vous pouvez mettre la retraite à 66, 7, 8, si vous voulez, mais ça ne changera pas le problème. La conclusion de ça, c'est un appauvrissement, en fait. C'est un appauvrissement. Et puis, c'est un appauvrissement parce qu'aussi, comme ce que je vous ai dit, l'État continue de s'endetter, donc ça veut dire de l'impôt pour plus tard. Et donc, de l'impôt, il va imposer au même titre les retraités, les autres, etc. Donc, vous allez avoir la CSG, CRDS qui va continuer d'augmenter, etc. Et donc, ça vous fera des retraites de plus en plus petites parce que personne ne veut poser les choses encore une fois sur la table et essayer de réfléchir un petit peu, avec une vision un petit peu plus long terme, sur ce qui va se passer. Ce qui l'intéresse, M. Macron, c'est ce qui va se passer dans trois ans. Ce n'est pas dans 15 ou dans 20 ans. Il s'en fout complètement. Est-ce qu'il ne sera pas là ? Est-ce qu'il y a des pays qui s'en sortent mieux au niveau démocratique ? Non, on va avoir un problème, mais un problème général, je vous ai dit, aux États-Unis. Si vous prenez, alors c'est des moyennes. Il faut faire très attention aux moyennes parce que là-dedans, vous avez évidemment Bill Gates et Jeff Bezos et compagnie. Et évidemment, ça fait un petit peu remonter les choses. Mais un ménage moyen aux États-Unis part à la retraite avec 225 000 dollars d'actifs. Ce qui n'est pas énorme si on met une rentabilité à 3 %. Non, mais ce n'est même pas ça. C'est que, est-ce que vous savez combien lui coûte sa santé jusqu'à sa mort ? D'accord ? Donc, ils partent à 65 ans et combien, espérance de vie 80 et quelques, combien dans cet espace-là va lui coûter sa santé ? 275 000 dollars. Ça y est, tout est dit. C'est-à-dire que les gars, soit ils empruntent, soit ils continuent à bosser, soit, mais ils ne peuvent pas s'en tirer avec le... On va dans la maison, quoi. Voilà. Donc, ça ne marche pas. Donc, vous êtes, je pense que c'est vraiment général, sauf peut-être la Norvège, mais c'est vraiment général. général, vous êtes dans un système qui ne tient pas. Vous avez un vieillissement des populations dans tout le monde occidental, et même d'ailleurs dans tout le monde, le seul endroit où vous n'avez pas aujourd'hui de vieillissement de la population, et diminution même de la population dans certains pays, c'est l'Afrique. Et encore, pas tous les pays d'Afrique, mais c'est l'Afrique. Les Africains seront... Les plus jeunes. Ils seront un milliard de plus en plus en 2050. Tous les autres pays sont en train de perdre de la population. L'Italie, il y a un recul, même avec le solde migratoire, il y a un recul du nombre de personnes en Italie. En Russie, il y a un recul du nombre de personnes en Russie. En Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Grèce, j'en parle même pas, en Chine, mais même en Chine. C'est-à-dire que tout leur contrôle des naissances en Chine jusqu'à présent fait que la Chine vieillit aussi horriblement. Et donc, tout ça, ça pose des problèmes, mais qui ne sont absolument pas adressés par des politiques qui... Je me dirais... Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide des meilleures stratégies d'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !